Votre à la patrie, c'est que sous vos acclamations, s'il vous plaît, notre père, notre montant, notre life coach, celui qui nous montre la vision, château, si vous acclamez les Seigneurs, encore plus. Merci pour ce récit. Asseyez-vous dans la présence, Mère. Nous avons un séminaire très important la dernière semaine du mois d'août. Le titre du séminaire, c'est « Équipés pour délivrer les captifs ». Amen. Équipés pour délivrer les captifs, le séminaire va commencer mardi, il continuera mercredi, puis jeudi, et il se terminera par une grande veillée de délivrance. Amen. Pendant la veillée de délivrance, on prendra le temps de pouvoir prier pour les personnes qui sont oppressées. Si vous connaissez des personnes qui ont des esprits et qui ont besoin de délivrance, amenez-les à la veillée. Amen. Si vous connaissez des personnes qui veulent être équipées pour délivrer les captifs, amenez-les du mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, amenez-les pour voir comment on délivre les captifs. Amen. Pendant ce séminaire, je vais vous enseigner principalement sur votre autorité en Christ. Et je vais vous expliquer des choses très, très importantes que vous devez connaître pour que votre autorité spirituelle puisse se manifester comme il faut. Amen. Et j'essaierai en ces trois jours de vous montrer pourquoi certains d'entre vous, lorsque vous exercez votre autorité, cette autorité-là ne fonctionne pas. Et je vais vous démontrer qu'en fait, le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité pour pouvoir délivrer les captifs. Et il y a une partie de ce séminaire où je vais parler de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir délivrer les captifs. Rappelez-vous, Luc chapitre 4, verset 18, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Au captif, la libération. » C'est ça ? La délivrance. Au captif, la délivrance. Donc quand l'onction va venir dans la vie de quelqu'un, le but aussi, c'est de pouvoir délivrer des gens. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur. Est-ce que vous comprenez ? Si vous êtes chrétien, vous avez l'autorité et vous êtes loin aussi pour pouvoir délivrer les captifs. Et on essaiera pendant ces trois jours de vous donner les clés pour pouvoir faire des délivrances rapides. Amen. Dites délivrance rapide. Dites délivrance rapide. Les brébis de la CER ne seront pas comme les autres brébis. Amen. Nous, nous ne perdons pas le temps à faire de longues délivrances. On n'a pas le temps. Amen. Jésus ne passait pas une journée à chasser un seul démon. Amen. Amen. Et on va vous montrer ça pendant ces trois jours. Ne manquez surtout pas. J'essaierai aussi de profiter pour vous enseigner sur les dons spirituels pour discerner les esprits. Amen. Donc ne manquez vraiment pas. Arrangez-vous à être là à toutes les soirées. Préparez-vous. Préparez l'argent du carburant. Préparez l'argent du ticket. Je ne sais pas, le ticket de métro ou la carte orange. Alléluia. Et si à partir de cette semaine-là, vous êtes à court... Pour que le Seigneur vous donne l'argent du ticket et que le Seigneur vous donne l'énergie. Vous savez, un séminaire comme celui-là, ça se prépare. Et quand nous faisons ce type de séminaire, nous le faisons d'abord pour les gens de l'église. Est-ce que vous suivez? Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, tout ce que nous faisons, vous êtes d'abord les premiers bénéficiaires. Lorsque nous écrivons un livre, vous êtes les premiers bénéficiaires. Lorsque nous faisons un séminaire, vous êtes les premiers bénéficiaires. Vous, les membres de la CER. Est-ce que vous allez voir me comprendre? Le truc, c'est que si on vous donne quelque chose, si Dieu vous donne quelque chose à travers nous, à travers nous, et que vous n'obtenez pas ça, ou que vous négligez cela, le Seigneur permettra que d'autres personnes puissent venir et en bénéficier. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Parce que souvent, en vertu de l'esprit de familiarité, on néglige ce qu'il y a dans la maison spirituelle dans laquelle le Seigneur nous a établis. Et on ne réalise pas la valeur de ce qu'on nous donne. Et nous devons être délivrés de ça. Parce qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous le faisons d'abord pour vous. Il y a quelques années de cela, il y a environ quatre ans de cela, beaucoup de gens se plaignaient, non, dans notre église, on ne forme pas bien les couples, non, on ne suit pas bien les couples, nanani, nanana, machin. Et je me rappelle, j'ai ouvert une classe sur le mariage. J'ai ouvert une classe sur le mariage et j'ai dit que cette classe était ouverte aux fiancés, était ouverte aux gens mariés, était ouverte aux personnes qui ont le projet de se marier, même s'ils n'ont trouvé personne. Figurez-vous qu'à cette classe, pendant près de un mois et demi, deux mois, il n'y avait même pas plus de quinze personnes. C'était le samedi après-midi. Et je connaissais des couples qui avaient des problèmes, qui ne venaient pas à cette classe biblique. Je connaissais des couples qui étaient fiancés, qui ne venaient pas à cette classe biblique, et aujourd'hui, ils sont mariés et ils ont des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Le truc, c'est que, peuple de Dieu, vous ne pouvez pas désirer une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas désirer grandir avec Dieu, mais ne pas disposer du temps pour pouvoir apprendre des enseignements pour grandir avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand on a fait cette classe biblique, la preuve que j'ai faite cette classe biblique, c'est que lorsque vous êtes fiancés et que vous voulez vous marier, et d'ailleurs, si vous êtes mariés et que vous avez des difficultés, on vous demande de vous connecter sur asefformation.com et on vous donne les codes de l'école du mariage. Si vous suivez toutes les vidéos de l'école du mariage, ce sont les vidéos de cette classe biblique que j'ai faite. et issu de cette classe biblique est sorti un livre « Se préparer à réussir son mariage ». Et parfois, j'entends les gens se plaignent. Quand ils se plaignent, ils disent « Non, on ne suit pas bien les couples à l'église ». Je dis « Mais en fait, si tu appliques déjà tout ce qu'il y a dans le livre « Se préparer à réussir son mariage », tu y arriveras. » Est-ce que vous comprenez ça? Si déjà tu appliques tout ce qu'il y a dans les vidéos de l'école du mariage, tu y arriveras. En fait, ce que les gens veulent, c'est quoi? C'est des cours particuliers. Je suis d'accord que sur un plan pédagogique, très souvent, on a besoin d'un entretien individuel pour adapter des vérités générales à des cas spécifiques. Je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez? Je suis vraiment d'accord avec ça. Mais vous savez, vous ne pouvez pas demander à un professeur de prendre tout le monde, vous suivez, en cas particulier, en classe particulière. Je pense que même à la fac, il y a, comment on appelle ça? Les amphi, on appelle ça comment? Les cours magistraux. Les cours magistraux, très bien. À la fac, il y a les cours magistraux et il y a des travaux dirigés, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Pourquoi il y a des cours magistraux? C'est parce qu'il y a un travail que vous devez faire vous-même avant de venir au TD. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et ça, c'est pédagogique. Si vous ne souhaitez qu'un suivi particulier, vous n'allez pas grandir. C'est comme si vous demandiez qu'on puisse entrer dans votre corps pour appliquer la parole de Dieu. Donc, vous devez venir aux classes bibliques. Donc, vous devez lire les matériaux qu'on met à votre disposition. Est-ce que vous savez que j'ai écrit plus de 16 livres? J'ai écrit plus de 16 livres et il y a plus de 13 livrets appelés CSE, Conseil de Sagesse et d'Excellence. Ces petits livrets, en fait, vont vous donner une pensée journalière concernant un thème bien précis. Est-ce que vous saviez que ça existe? Qui ne savait pas que ça existe, ces petits livrets? C'est 13 livrets de 40 pages. Chaque jour, il y a une pensée, un enseignement concernant un thème. Vous prenez l'évangélisation. On a le CSE sur l'évangélisation. Vous trouverez ce CSE en PDF sur Évangile TV. Vous prenez le mariage. On a un CSE sur le mariage et la famille. Vous suivez? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du genre à lire d'un trait, vous prenez le CSE et vous lisez tous les jours, 5 minutes, même moins de 5 minutes, un enseignement concernant le thème que vous voulez approfondir. Est-ce que vous savez qu'il y a un CSE sur les démons et sur les oppressions démoniaques? C'est-à-dire que vous prenez 30 jours et vous lisez chaque jour un enseignement. Ça ne vous prend même pas 5 minutes et à la fin de chaque CSE, il y a des confessions. Et vous apprendrez bien plus sur les oppressions démoniaques. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, en vérité, si vous étudiez bien les matériaux de notre ministère, on en a beaucoup. Et je vous assure, si vous voulez évoluer, vous pouvez évoluer. Si vous voulez avancer, je vous assure, dans ce ministère, vous pouvez avancer. J'étais quand même étonné de voir des personnes qui étaient dans le ministère depuis 4, 5, 6 ans, ils n'avaient pas fait l'affermissement. Certains n'avaient même pas encore fait le discipola. Et quand on demande aux gens de pouvoir s'inscrire dans les classes bibliques, vous pensez qu'en fait, on aimerait vous ennuyer. Alors qu'on met ça en place pour vous. Parce que dans les classes bibliques, il y a des matériaux qu'on vous donne pour pouvoir vaincre les difficultés que vous allez rencontrer. Là, dans la classe du discipola, dans la classe de l'affermissement, dans la classe du mariage, et dans tous les matériaux qu'on met à disposition, les livres, je ne vous parlerai même pas des livres. Est-ce que vous comprenez? Certains diront, certains diront, non, moi, je n'aime pas lire. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Sur Évangile TV, vous allez vous cliquer juste sur thème. Quel que soit le domaine de ta recherche, tu trouveras un thème qui résout ton problème sur Évangile TV. Alors, tu t'assoies, et puis, tu regardes tout simplement la prédication. Est-ce que vous allez me suivre? Et l'avantage, c'est qu'Évangile TV est responsable. C'est-à-dire que sur votre téléphone portable, vous pouvez suivre les enseignements sans problème. Donc, ce ne sont pas des outils dans ce ministère qui vont nous manquer. Je ne vous parlerai pas de la panoplie de pasteurs que nous avons ici. Presque chaque département a son pasteur. Vous suivez chacun des départements dans l'Église a son pasteur titulaire. Quand on regarde son pasteur coach, quand on regarde même l'organisation de l'Église, on a organisé l'Église pour le moment en douze grands groupes. Si vous êtes à l'Église et que vous n'êtes pas dans ces groupes, vous avez tort. Parce que dans ces groupes, on vous donne des enseignements qui vont vous aider à grandir et des enseignements que vous ne trouverez que dans ces groupes. Donc, si vous n'allez pas au GR, vous allez rencontrer des difficultés. Vous savez, le diable sait repérer les gens qui ont des lacunes. Le diable sait repérer les gens qui ont des lacunes et il vous attaquera dans un domaine où vous avez des lacunes. Retenez-le, Satan vous attaquera difficilement dans des domaines où vous êtes calé. Dans les domaines où vous êtes calé, vous l'avez déjà vaincu. Il va chercher des domaines où vous avez des lacunes. Est-ce que vous suivez ? Et Satan s'en fout des raisons pour lesquelles vous avez ces lacunes-là. Hé, je pense que vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Satan s'en fout des raisons pour lesquelles vous avez ces lacunes. Il s'en fout. Le dimanche où on a enseigné sur ce thème, il s'en fout que ce dimanche-là, ton patron t'a dit de travailler. Est-ce que vous comprenez ? Au contraire, parfois vous ne savez même pas que c'est lui qui a inspiré le patron pour te faire bosser le dimanche ou bien certains n'ont même pas de patron. Certains décident eux-mêmes de travailler le dimanche pour faire des heures sur. Et Satan sait que le jour où on t'a enseigné ça, tu n'étais pas là à l'église. Est-ce que vous suivez ? Et le problème, c'est quoi ? C'est que certains d'entre vous, vous faites du surplace avec le Seigneur. Certains d'entre vous, vous n'avancez pas avec Dieu. Et si vous n'avancez pas avec Dieu, vous ne pourrez pas manger cette nourriture meilleure que des hommes faits, que des hommes adultes spirituellement mangent. Il y a certaines manifestations de Dieu, vous suivez, que vous ne pourrez pas vivre parce que vous restez des bébés jusqu'au jour où vous prenez la résolution de grandir. Et grandir, c'est une décision. Dis à ton voisin, grandir est une décision. Grandir est une décision. Tu décides de grandir, tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne doit plus courir après moi pour venir à l'église. Je dois me décider moi-même. Quand mon réveil sonne pour me lever, me laver et aller à l'église, je me lève, je me lave et je vais à l'église. À partir de maintenant, on ne va plus courir après moi pour pouvoir venir au GR. À partir de maintenant, je prends la décision de prier tous les jours. Et ça commence par 5 minutes. Et après, tu auras envie de prier 10 minutes. Après, tu auras envie de prier 20 minutes. Après, tu auras envie de prier 5 minutes. Après, tu sauras c'est quoi prier une heure. Après, tu auras envie de prier 3 heures. Et tu sauras c'est quoi passer une demi-journée en train de prier. Et tu comprendras pourquoi il faut que tu passes parfois une journée en train de prier. Et tu verras pourquoi parfois certaines semaines, au lieu d'aller en vacances, te pavaner dans les plages à moitié nues. Est-ce que vous suivez? Et vous revenez à l'église avec une sécheresse spirituelle imparable? Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez que vous êtes en vacances. Vous prenez une semaine pour rencontrer votre Dieu. Et des choses vont changer dans votre vie. Même le démon avec lequel tu luttes depuis longtemps, tu le chasses, il ne part pas. C'est parce que les démons aiment les lieux arides. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on les chasse, on les envoie dans les lieux secs. Et si tu es tout le temps sec spirituellement, ce démon ne partira pas parce que ton corps est un environnement favorable. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Ça c'est important. Des exhortations sur la maturité dans l'église. Sur votre maturité dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Votre maturité. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas le rôle d'un pasteur. C'est vrai. Et c'est un problème. Et c'est un problème, je vous assure. Certains ne comprennent pas le rôle du pasteur. Le pasteur selon Dieu. Vous suivez? Pas le pasteur que vos anciennes églises vous ont montré. Pas ça en fait. Parce que certains d'entre vous en fait, vous avez du mal avec le ministère pastoral et vous avez du mal avec le pasteur parce que peut-être dans vos anciennes églises, vos pasteurs avaient une façon de se comporter. Et donc du coup, quand vous arrivez à l'ACER, vous pensez que les pasteurs de l'ACER sont comme les autres pasteurs. Oh, oh, non. Et vous devez comprendre la notion de berger. L'Obsomme 23 vous aide à comprendre la notion de berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous comprenez? Le berger doit s'arranger pour que les brés ne manquent de rien. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis bien que le berger doit s'arranger pour que les brés ne manquent de rien. Et quand vous me regardez, vous dites, ah, ah, là, pasteur Alain Patrick, je pense que je vais t'achapper dans certains domaines. Parce que moi, là, là, ça fait trois mois que je n'ai pas payé mon loyer. Ce n'est pas l'Église qui a payé mon loyer. le berger doit s'arranger pour que la brébie puisse payer le loyer. Tu me diras, pasteur Alain Patrick, là, je t'assure, tu t'es piégé toi-même. Oui, je vous redis, le berger s'arrange pour que la brébie ne manque de rien. Et nous vous donnons tout ce dont vous avez besoin. Nous vous donnons tout ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et nous vous donnons la parole dans tous les domaines. Écoutez-moi bien, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas la prospérité. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas la guérison. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas un mari. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas le bonheur. Ce dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu dans votre esprit. Et la parole de Dieu dans votre esprit vous amènera à la prospérité. La parole de Dieu dans votre esprit vous donnera le bonheur. La parole de Dieu dans votre esprit amènera le mari comme vous voulez. La parole de Dieu dans votre esprit vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et c'est ça C'est bien plus précieux que le loyer. Vous avez la parole dans votre esprit. Elle pénètre votre esprit. Vous aurez bien plus que l'argent du loyer. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? C'est pour ça que quand vous venez le dimanche matin, on vous parle. Vous pensez que pourquoi on vous parle? Parce que la plus grande semence qu'il y a dans l'univers, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la parole. C'est la parole. La Bible dit que le monde entier, l'univers, a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. Donc, peu importe ce dont vous avez besoin, par la parole de Dieu, nous pouvons créer cela dans votre vie. Mais il vous faut accepter la parole. Il vous faut écouter la parole. Il faut suivre les conseils. Est-ce que vous suivez? L'éternel est mon berger, je ne m'encarède de rien. Il me conduit dans des verres pâturages. Est-ce que c'est la brébie qui décide là où le pasteur va le conduire? Non, mais lisez l'Obsom 23. La Bible dit, il me conduit. C'est le berger qui te conduit. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas la conception du berger. Vous suivez ça? C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'église et que vous avez un pasteur, le pasteur, écoutez-moi bien, le pasteur a l'autorité divine. Vous comprenez? De te dire, quitte ce travail, prends l'autre. Le pasteur peut le faire. Je vous assure, même si nous ne le faisons pas souvent ici, mais le pasteur peut le faire. Pourquoi? Parce que si il te dit, quitte ce travail, prends celui-là, c'est parce qu'il sait que celui-là va t'amener encore plus loin. Je vous dis la vérité. Le pasteur, écoutez-moi bien, le pasteur a la possibilité de te dire, si tu épouses celui-là, ça va être la catastrophe. Le pasteur peut te dire ça. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Il me conduit dans des verres pâturages. Il dirige mon âme près des eaux, paisible, paisible. Le pasteur va créer cet environnement dont vous avez besoin pour être dans la paix. Donc écoutez ces conseils. Vous êtes toujours avec moi? Et ça, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas avancer. Bon, il y a certains qui me disent, ouais, mais parle-nous du fou de Garara. Ah, ok. Bon. Je vais vous parler du fou de Garara, ok? Ouvrons nos bibles, donc dans Matthieu chapitre 8. On va prendre Marc. Marc chapitre 5 dans le passé 1. Amen. C'est tellement important, tellement important. Tous ceux qui ont évolué avec Dieu, ne vous leurrez pas. Tous ceux qui ont évolué avec Dieu. Tous. Ce sont les gens qui ont écouté les pasteurs. Vous suivez. Écoutez les pasteurs. Vous arrivez à l'église, vous voulez évoluer. Écoutez les conseils des hommes de Dieu dans la maison. Il y aura toujours dans la maison de Dieu, un chrétien rétrograde qui te dira ce que le pasteur dit. C'est des bêtises. J'ai été déjà dans telle église, tel autre homme de Dieu dit ceci et cela. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire ça. Mais ne suivez pas le conseil de cette personne. Parce que ça, c'est de la nourriture. On appelle ça du feu étranger. Si ton pasteur dit ceci, souhaites ce que ton pasteur dit. Et c'est comme ça que tu grandiras spirituellement. Parce que le ciel a enregistré. Si tu as dit, si tu as dit que tu es membre de la CEL, le ciel a enregistré que ta nourriture, vous comprenez, spirituelle, est donnée d'abord par la CEL. Donc, s'il y a incompatibilité entre ceux qui s'enseignent dehors et ceux qui s'enseignent dans la maison, s'il y a incompatibilité, tu privilégies l'enseignement de la maison. Sinon, à un moment donné, tu feras une gastro-spirituelle. Je te le dis. Sinon, tu feras une gastro-spirituelle. Et ça, ce sont des principes très simples que vous devez comprendre. Parce que certains d'entre nous, nous ne savons pas nous comporter dans la maison de Dieu. Je vous le dis pourquoi. Parce que cette année, et je vais peut-être répéter ce deuxième culte. Cette année, nous allons faire venir beaucoup d'orateurs étrangers. On va faire venir beaucoup d'orateurs. Tu veux faire venir Audrey Mac, je ferai venir Donato Adalone, je ferai venir Joël Spinks, je ferai venir d'autres que vous ne connaissez peut-être pas, ou d'autres que vous connaissez. Je suis en train de négocier pour faire venir certainement la convention, le bishop John Francis. Vous ne me parlez pas de Joël Francis, je ne parle pas de Joël Francis à tout. Je parle de John Francis. C'est un Anglais qui a l'une des plus grandes églises. Au monde, c'était le pasteur de Carole et Olivier Bertogal. Vous arrivez à comprendre. Le problème c'est quoi ? C'est que si on fait venir des orateurs étrangers et que vous ne comprenez pas ces principes-là, vous serez perdus. Parce que quand un orateur vient prêcher, vous suivez ? Vous qui m'écoutez, même chers internautes, ça c'est important ce que je suis en train de vous dire. Quand un orateur vient prêcher dans votre église, s'il dit quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que votre pasteur, vous comprenez, dit, paniquez pas. Ne paniquez pas, dites pas, oh là là, mon pasteur a certainement tort. Si mon pasteur l'a fait venir, c'est que mon pasteur trouve que lui il est plus grand que mon pasteur. Donc, si lui il pense comme ceci, donc c'est certainement lui qui a plus raison que mon pasteur. C'est insensé de raisonner comme ça. C'est insensé. C'est insensé. Quand un prédicateur vous parle, on vous invite, on invite un prédicateur ici. Vous prenez, vous comprenez, ce qui est en accord avec la doctrine de la maison, c'est qu'il y aura toujours des choses pas en accord avec la doctrine de la maison. Et c'est pour ça que vous devez connaître la doctrine de la maison. Si vous-même, vous ne connaissez pas la doctrine de la maison, vous vous retrouverez en train de faire des choses bizarres. Est-ce que vous n'arrivez pas à me suivre ? Un jour, on a reçu un orateur à Rennes et j'avais dit que nulle part dans la Bible, on voit Jésus donner les noms des gens qui sont en enfer. Quand vous lisez l'histoire de Lazare et le riche, on donne le nom de celui qui est dans le sein d'Abraham, celui qui est sauvé, Lazare. Mais le riche là, est-ce que Jésus ne connaissait pas son nom ? Jésus connaissait le nom du riche. S'il connaissait le nom de Lazare, c'est qu'il connaissait le nom du riche. Et l'histoire de Lazare et du riche, ce n'est pas une parabole. Détrompez-vous, c'est une histoire vraie. Si c'était une parabole, Jésus allait dire, et voici une parabole. Ou il allait dire, c'est comme. Vous comprenez ça ? Mais il va raconter, il dit qu'il y avait un homme et il raconte une histoire vraie. Est-ce que vous suivez ça ? Et pourquoi il ne donne pas le nom du riche en enfer ? Vous pensez, vous là, qui êtes ici là. Si je viens ici, j'ai dit, oh, Dieu m'a permis de visiter l'enfer. Et j'ai vu ta grand-mère en enfer. Et j'ai vu ton oncle en enfer. Et j'ai vu, c'est-à-dire que vous avez des parents qui sont en moi. Moi, je viens, je dis que je les ai vus en enfer. Est-ce que vous pensez que c'est même poli ? Est-ce que c'est respecter le chagrin que vous avez ? Jésus n'a pas fait ça. Et là, il y a un orateur qui est venu à Rennes. Et il a raconté des expériences d'une jeune fille qui allait en enfer et qui a vu pas mal de personnes en enfer. Tout ça, bon, moi, je ne doute pas le fait qu'elle ait eu la vision. Elle a commencé à citer les noms des personnes en enfer. Bon, c'est un nom qu'elle a cité. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Vous suivez ? Je n'y crois pas. D'autres, je me dis, ah oui, peut-être qu'il est en enfer. Vous suivez ? Et donc, oui, le pasteur est venu. Et il a commencé à raconter cette histoire-là. Et certaines brébis ont commencé à paniquer. Oui, mais l'apôtre avait dit, oui, mais pourquoi alors, lui ? Pourquoi ? Et là, on me parle de ça. Je me dis, mais attendez, si l'apôtre a dit, et que lui dit autre chose, je suis votre père spirituel, suivez ce que l'apôtre dit, ne vous posez même pas de question sur pourquoi elle a dit cela. Vous prenez ce qui est en accord avec la maison. Je vous dis les conséquences. Si vous amenez un feu étranger ici, ce qui se passe, c'est quoi ? À un moment donné, il y aura incompatibilité. Vous suivez ? Vous arrivez à me comprendre ? Et je vous dis souvent, même deux êtres humains ne peuvent pas se donner le sang n'importe comment. Vous suivez ? Même deux êtres humains, toi-là, tu ne peux pas te lever et dire, je vais donner le sang à elle. Impossible. Il faut qu'on vérifie s'il y a compatibilité de groupe sanguin. Est-ce que vous comprenez ? Sinon, si tu lui donnes le sang, elle va rejeter ton sang. Vous comprenez ça ? Et spirituellement, c'est comme ça. Il y a des doctrines qui ne peuvent pas tenir dans un ministère. Pourquoi ? Parce que ces doctrines-là ne sont pas liées à la destinée de ce ministère. C'est tout. Il y a des enseignements qui ne peuvent pas tenir ici parce que ces enseignements-là ne sont pas liés à notre destinée. Dans notre destinée, nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à la prospérité. Nous croyons aux prophétiques. Nous croyons à la bonté de Dieu. Nous croyons à l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? On a une façon même de prêcher sur le péché. Est-ce que vous suivez ? Vous êtes toujours avec moi ? Amen. Donc, quand ils viendront, s'il vous plaît, soyez mes ambassadeurs. Et que quelqu'un se pose ce genre de questions, tu dis tout simplement, l'apôtre n'enseigne pas ça en fait. Ça, tu laisses tomber. Tu prends tout le reste. Tout le reste, c'était vraiment bien. Mais ça, laisse tomber. Oui, mais pourquoi laisser tomber ? De toutes les façons. Si ça, tu amènes ça à l'ACER, il y aura incompatibilité, tu auras des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça ? Et si vous voulez évoluer comme des fils, un fils ressemble à son père. Il faut que vous compreniez ça. Un fils ressemble à son père. Une fille ressemble à sa mère ou à son père. Qui veut avoir des enfants ici qui ne lui ressemblent pas ? Qui ici ? Même des enfants naturels. Qui veut avoir des enfants naturels qui ne lui ressemblent pas ? Ça, c'est logique, n'est-ce pas ? Le jour où vous avez un enfant qui ne vous ressemble pas et qui ressemble au voisin, c'est suspect, n'est-ce pas ? C'est très compliqué. Ça dit, l'enfant sort comme ça. Vous êtes avec votre femme quand l'enfant sort. L'enfant a la tête du voisin. Mais vraiment quoi ? Tout, les yeux, le nez, tout du voisin. Vous suivez ? Même la grosse voix du voisin. Tout, ça sort. Ça fait peur, n'est-ce pas ? Ça fait flipper. Et spirituellement, c'est la même chose. Vous devez ressembler à vos parents spirituels. Et pour ressembler à vos parents spirituels, vous devez avoir le même sang que vos parents spirituels. Et le sang, là, c'est la parole qu'on met au-dedans de vous. Et ça produira les mêmes résultats. Ça produira, comment on appelle ça ? La même destinée. Ce que nous poursuivons, vous pourrez le poursuivre aussi avec nous. Certains n'arrivent pas à entrer dans notre onction tout simplement parce qu'ils n'acceptent pas notre enseignement. Vous ne pouvez pas entrer dans notre onction et ne pas accepter notre enseignement. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous efforcer à aider fils dans la maison, vous suivez, et ne pas accepter l'enseignement qu'on vous donne dans la maison. Parce que qu'est-ce qui vous bâtit dans vos familles naturelles ? C'est la nourriture que ta mère te donne tous les jours. C'est ça qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. si ta maman cuisine gras et tout le monde va prendre du pot à la maison parce que c'est comme ça que ta maman cuisine. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Donc par l'enseignement, il y a une destinée. C'est pour ça que quand vous choisissez une église, vous devez étudier la vision de l'église. Vous comprenez ça ? Je parle de ceux qui reviennent d'autres églises, mais ceux qui sont nés là-dedans, ce n'est même pas la peine. Vous êtes nos enfants. Nous, on n'accouche pas les enfants pour les donner à un autre. Vous comprenez ça ? Nous, on ne fait pas ça. On n'est pas irresponsable. On t'a mis au monde. On t'élève ici. Tu grandis ici. Vous arrivez à me suivre ? Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Ça, c'est important et je me suis rendu compte que, pasteur Paulette, il faut qu'on explique et on réexplique ces choses. Il faut qu'on le fasse. Dans nos enseignements, il faut qu'on le dise à chaque fois. Il faut qu'on ait des petites parenthèses où on explique aux gens comment se comporter dans la maison de Dieu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Sinon, c'est une année et je n'ai pas envie. Cette année, on a senti les choses comme ça. On a senti qu'il faut qu'on fasse venir des orateurs. Et quand moi, je parle, par exemple, vous savez que les gens de Bretagne, ils ont la responsabilité, les gens de province, ils ont la responsabilité d'écouter mes enseignements, quel que soit l'endroit où je vais. Et vous aussi, quel que soit l'endroit où je vais. Par exemple, là, j'ai parlé, vous suivez, ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas écouté mon replay, je ne viendrai pas le dire deux fois, parce que la règle est que quel que soit l'endroit où je suis, vous devez écouter mes prédications. Et quand j'y suis, je dis des choses importantes qui concernent tout le ministère. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous allez être perdus et vous direz, l'apôtre a dit ça quand ? Et on te dira, c'est dans le replay de tel jour. Ah bon, il fallait regarder le replay ? Oui, il fallait regarder le replay. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Donc ça, je le dis même aux églises qui sont à l'intérieur, on va recevoir des orateurs. Sachez le faire, à prendre la part des choses. Ce qui correspond à l'enseignement de la maison, alléluia. Ce qui approfondit l'enseignement de la maison, alléluia. Ce qui apporte plus de lumière à l'enseignement de la maison, au gloire à Dieu. Mais ce qui ne coïncide pas avec l'enseignement de la maison, ne vous posez même pas de questions, vous ne prenez pas, ça ne coïncide pas à la doctrine de la maison. Vous êtes toujours avec moi ? Alléluia. 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 Amen. Vous êtes toujours à Marc, chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Gérésaniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux est possédé. On a vu la différence entre la possession et la démonisation. Un esprit impur vint au devant de lui. Au premier culte de la dernière fois que j'avais commencé la prédication, je vous ai expliqué le contexte historique de ça. Je vous ai expliqué beaucoup de choses et honnêtement, vous êtes censés avoir vu ça et comprendre ça pour comprendre l'histoire du foot de Gadara. OK ? OK ? Vous me comprenez ? OK. Oui, mais tout le temps, il faut écouter tes prédications. moi, quand j'écoute, moi, tout le temps, ça commence à me fatiguer à écouter tes prédications. Ça commence à me fatiguer. Toi aussi, tu me fatigues. Toi aussi, tu me fatigues. Moi aussi, je suis fatigué de toi. Voilà. Et puis quoi encore ? La Bible dit j'honorerai qui m'honore. Tu vois que je ne suis pas fatigué de ta tête, mais je fais tout pour l'accepter. OK ? Je me barre pour accepter ta tête. Alors pourquoi ? Tu devais être fatigué de ma tête et de ma voix tout le temps. Et moi, je ne devais pas être fatigué de la tienne. Comment je fais pour supporter pour toi ? Tu peux venir me voir, pasteur, tu me fatigues, ferme, 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 ferme. J'aime pas. Le fait, c'est moi, que tu dises, pasteur, j'entends ta voix, ça me fatigue déjà. Est-ce que j'agis comme ça avec vous ? Est-ce que j'agis comme ça avec vous ? Non, je n'agis pas comme ça avec vous. Donc, n'agissez pas comme ça avec nous. Est-ce que vous comprenez ? Alors ça me fatigue, entendre tout le temps, savoir, attendre, 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 attendre. Lui aussi, c'est un être humain. Toi aussi, tu peux le fatiguer. Mais comment il fait ? Comment il fait pour pouvoir supporter ? Supporter ta tête. En vertu de l'amour du Seigneur. Parce que pour l'amour de Dieu, je vous aime. Ok ? Et désolé, pour l'amour du Seigneur, vous devez aussi m'aimer. Vous devez aussi nous aimer, nous qui prêchons ici. Est-ce que vous comprenez ? Sans pour autant vous fatiguer d'écouter nos prédications. Vous suivez ? Non, elle me fatigue avec sa voix aiguë. Sa voix est trop aiguë. Sa voix est trop aiguë. Sa voix est trop aiguë. Quand j'écoute la voix, la voix est trop aiguë. Vous suivez ? Ce n'est pas la voix aiguë que tu suis. Tu suis la puissance des paroles qui sont derrière la voix aiguë. Sinon, tu vas passer à côté de la voix aiguë. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Elle ne veut l'aurait pas à un moment donné, vous savez ? Le truc, c'est quoi ? À un moment donné, quand les gens viennent vous voir pour vous dire « Oh, j'aime bien ta prédication. Oh, je t'aime bien. Oh, nanani, nanana. » Le truc, c'est quoi ? C'est que vous avez l'impression que vous êtes le prédicateur préféré de l'église. Pourquoi en fait ? Parce que ceux qui n'aiment pas vos prédications ne viennent pas vous dire. Et ça, je l'ai découvert. J'ai découvert qu'il y a des gens qui ne m'aimaient pas et qui n'aiment pas mes prédications. J'ai découvert ça. Et ça me rend humble. Vous comprenez ça ? Ça me rend humble. Quand je découvre qu'il y a des personnes qui préfèrent d'autres par rapport à moi, ça me rend humble. C'est tout. Ça ne vous donne pas le droit de ne pas écouter ce que je vous dis. Devant Dieu, ça ne vous donne pas le droit. Mais humainement, quand j'écoute ça, ça me rend humble. Vous savez ? Quelqu'un un jour est venu à l'église. Quelqu'un un jour est venu à l'église. C'était à l'église de Rennes. Et elle rend témoignage de ça. Elle est toujours membre aujourd'hui de l'église. Elle arrive. Et elle arrive à l'église de Rennes. Et c'est moi qui suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Comme d'habitude, vous connaissez mon style. Voilà quoi. Après une révélation, une blague. Après une théorie, une blague. Blague sur blague. Donc elle arrive. Elle est choquée. Elle dit, mais c'est quoi ce pasteur qui blague de la première minute à la dernière ? Elle dit, cette église-là, elle n'est pas sérieuse. Et puis elle dit, je ne reviens plus. Vous suivez ? Mais elle ne savait pas que dès l'instant où elle était rentrée dans cet endroit, il y avait bien plus que les blagues du pasteur. Il y avait l'onction du pasteur. Elle ne sait pas que l'onction du pasteur, là, était déjà tombée sur elle. Et donc le dimanche, après, elle dit, je vais aller où à l'église ? Bon, je vais quand même repartir là où le pasteur blague beaucoup, là. Elle est revenue. Et quand elle est revenue, ce n'était pas moi qui prêchais. C'était le pasteur Isaac qui prêchait. Vous suivez ? Et quand le pasteur Isaac prêchait, elle a dit, ah, je préfère lui, là. Il est sérieux du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il est sérieux, pasteur Isaac ? Du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous suivez ? Il dit, lui, il est sérieux. Elle est restée à l'église, pas à cause de moi. Elle est restée à l'église à cause du pasteur Isaac. Isaac, ça rend humble. Non, ça rend humble. Mes chers frères, ça rend humble. Et c'est pour ça que Dieu a fait la différence. Oh, gloire à Dieu. Vous comprenez ? Parce que les gens que je vais toucher, vous suivez, c'est forcément par les personnes que le pasteur Paulette va toucher. Forcément par les personnes que le pasteur récit va toucher. Forcément par les personnes que le pasteur Grasse va toucher. Forcément par les personnes que le pasteur Syriac va toucher. C'est pour ça qu'il y a la diversité. La Bible dit qu'il a fait des dons aux enfants donnés des ministères différents. Est-ce que ça, vous arrivez à comprendre ça ? Pour pouvoir toucher. Il sait que dans le peuple, il y a des bébés qui peuvent résonner comme ça. Parce que Dieu veut toucher ses bébés et il fait la diversité. Est-ce que vous suivez ? Et quand vous grandissez à un moment donné, vous vous rendez compte, vous vous dites, mais non, je dois aller au-delà de ça. L'apôtre, au-delà de ces blagues, il donne des puissantes vérités. Je ne suis peut-être pas quelqu'un de rigolo, je ne suis pas quelqu'un qui rigole à tout goût de chance. Parce qu'il y a des gens, je peux lancer la vanne la plus puissante, mais la vanne la plus forte, ils ne vont même pas rire. Le rire que vous en faites, et même là, ils sont au max. Vous suivez, au max. Est-ce que vous suivez ça ? Mais vous allez au-delà. Amen. Vous allez au-delà. Parce que dans ce que je dis, il y a des vérités. Vous prenez ces vérités et ça va vous faire évoluer. Amen. Peu importe celui qui sait. Et ça, on appelle ça la maturité. Sérieusement, j'avais prévu vous préparer à ça en fait. Parce qu'on va recevoir des orateurs. Je vais vous prendre un exemple. On prenait les... On recevait souvent le pasteur Olivier Dera. Et bon, là encore, là ça va, je pense que là maintenant le pasteur Olivier a augmenté un peu plus son débit. Mais il y a des années de cela. Lui, quand il te parlait, il était comme ça, il te parlait. Il y a des gens qui sont complètement stupides, des chrétiens charismato-planants qui, à un moment donné, ils se rendent comme ça. Mais vraiment, les chrétiens, ils rigolent tout seul. Ils parlent. Et le truc, c'est que quand vous êtes un Africain, un Bollingo, vous êtes habitué à ce qu'on vous crie dans les micros. Si on ne vous crie pas dans les micros, c'est qu'il n'y a pas à la pissasse. Vous ressortez de là, vous dites, oh le pasteur là ne prêche pas. Et le truc, c'est que c'est comme ça que vous ratez des puissantes vérités. Est-ce que vous comprenez ? Des puissantes vérités. Vous êtes toujours là ? Allez au-delà. C'est comme le fait d'avoir un problème avec un pasteur. Vous suivez ? Vous avez un problème avec un pasteur, vous avez un problème avec un responsable en particulier. Et quand c'est lui qui prêche, qui prend la parole, vous vous fermez. Vous vous fermez complètement et vous ne recevez plus rien du tout. Manque de maturité. Manque de maturité. Parce qu'un homme mature, même s'il a un problème avec le canal de Dieu, au moment où la personne est devant, il dit c'est le canal de Dieu. Dieu est en train de l'utiliser actuellement. Je fais la différence entre ma relation privée, vous suivez, avec lui et la personne qui est en train de se tenir devant, en train de dispenser les oracles de Dieu. Quand vous arrivez à le faire, vous avez grandi. Si vous n'avez pas, vous n'arrivez, écoutez-moi bien, quand on vous enseigne, on essaye de déterminer votre niveau de maturité. Si vous n'arrivez pas encore à le faire, ne vous considérez pas comme quelqu'un de mûr. c'est vrai, vous n'êtes pas, il ne faut pas confondre le zèle avec la maturité. Il y en a qui sont zélés et quand vous voyez leur zèle, vous suivez, parfois vous pouvez confondre cela avec de la maturité. Vous suivez ? Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que tu as de l'amour pour Dieu et ça se voit que tu es passionné pour Dieu que ça veut dire que tu es mature. Vous comprenez ça ? Est-ce que vous arrivez à suivre ? Et on vous donne souvent des points pour déterminer votre niveau de maturité. Si vous n'arrivez pas à une réunion spirituelle, allez au-delà de la personne qui se tient là, considérez la personne comme un canal et non comme la personne avec qui vous êtes disputé là-bas, vous avez un problème de maturité. Vous devez le résoudre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu, lorsqu'il donne sa parole à la personne qui est là, il ne dit pas qu'elle a un problème avec lui donc il ne va pas recevoir. parce qu'il considère que c'est son canal, il s'en fout des problèmes que vous avez là-bas, tu dois capter ce qu'il y a derrière la personne. Vous êtes toujours là ? On appelle ça le niveau de maturité. Vous savez, quand on a démarré l'église, on était à 6 comme on vous dit souvent et à 6, il est arrivé des moments où, vous savez, je les prenais individuellement et je faisais ce qu'on appelle les cognés. Quand je vous dis cognés, c'est que je n'étais pas tendre, je dosais et elle pleurait. Vous suivez ? Et après, on se retrouve en réunion et je leur dis quoi ? Je leur dis, vous savez, vous devez aller au-delà du canal. Il y a 20 minutes avant, tu vas pas se te grasse, 20 minutes avant, je les ai cognés, tu vois, et là on a réunion, elles sont toutes en train de bouder, vous suivez ? Ils sont tous en train de bouder et les premières minutes, je dis, vous devez aller au-delà du canal. Vous suivez ? Je suis le canal de Dieu, vous devez écouter ce que je vous dis. Ce qui est bien et ce qui fait la particularité de ce petit groupe et la raison pour laquelle on a réussi, c'est quoi ? C'est qu'ils avaient confiance en moi. Quand je disais un truc, ils croyaient, non, ils s'en foutaient, ils essuiaient leurs larmes. Ils sont là. Ils s'en foutaient. Je l'ai dit, ok, ils font tout parce que quelque chose au-dedans de leur a dit, ce garçon va vous amener quelque part. Il va vous amener et on doit tout simplement lui faire confiance. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Si vous ne faites pas ça, vous ne grandirez pas. Je vais vous dire, vous allez faire du supplace. Vous allez faire du supplace. Et le niveau de votre maturité spirituelle sur la terre va déterminer le rang que vous aurez au ciel. Je pense que vous n'avez pas suivi, je vais redire. Le niveau de votre maturité spirituelle sur la terre va déterminer le rang que vous aurez au ciel. Blaguez pas avec ça. Vous amusez, faites encore les chrétiens qui viennent. Il faut toujours qu'on court après toi pour venir à l'église. Il faut toujours qu'on court après toi pour venir au GR. Quand est-ce que tu vas grandir ? Est-ce que vous suivez ? Quand est-ce que tu vas arrêter de faire l'athlétisme, le 100 mètres avec ton responsable spirituel ? Tout le temps, on est toujours en train de courir devant toi. Toi, tu es un chrétien gazelle, tu es un chrétien biche. Est-ce que vous suivez ? Tu es un chrétien biche, il faut toujours qu'on court après toi. Il faut toujours, il faut toujours. Et parfois, on la trouve, elle se cache. Vous comprenez ? Dis à ton voisin, il faut grandir. Dis bien à ton voisin, il faut grandir. Dis bien, il faut grandir. Ça va ? Vous savez pourquoi je ne panique pas ? Moi, j'ai le temps de vous enseigner sur les démons. Tout à l'heure, j'ai le temps. J'ai le temps. Et pendant le séminaire, j'aurai le temps. Vous comprenez ? Mais si vous ne saisissez pas ce que je suis en train de vous dire là, c'est très compliqué. très, très compliqué. C'est vraiment de la maturité. Je vous assure. Vous pensez que comment on fait dans les couples ? C'est pour ça que certains couples meurent à l'église parce qu'ils n'ont pas compris ça en fait. Vous suivez ça ? Vous ne savez pas que parfois on est là avant de venir à l'église, tu vas te disputer avec ton mari ou ta femme à cause de la chaussure. Vous suivez ça ? À cause de la chaussure. Tu n'aimes pas la robe qu'elle a mise ou tu n'aimes pas le pantalon que ton mari a mis. Tu trouves ça trop vieillot, tu trouves ça trop bizarre, tu trouves ça machin. Et vous vous disputez, vous arrivez à l'église. Le problème, c'est quoi ? C'est que c'est ton mari qui est programmé à prêcher ou c'est ta femme qui est programmé à prêcher ou bien c'est ta femme qui doit diriger la louange ou c'est ton mari qui doit diriger la louange. Tu fais comment ? Tu es sec spirituellement. Tu fais comment ? Quand tu commences à pousser des sons là, tu fais quoi ? Quand tu es immature, tu dis quoi ? C'est du n'importe quoi ce qu'il fait là. N'importe quoi. Hypocrite va. N'importe quoi. Je lève les mains, je lève les mains. Et puis il est en train de pleurer n'importe quoi. C'est un hypocrite va. Et puis il se met dans un coin, il boude ou bien il se met dans un coin, il boude n'importe quoi. Il dit, levez-vous, moi je vais m'asseoir aujourd'hui. Lévez les mains. S'il laveillait les mains, les veilles baissent. Juste pour montrer au mari qui n'est pas d'accord ou bien pour montrer à la femme qui n'est pas d'accord. Aujourd'hui là, je vais te montrer. S'il était au fond, il vient devant là. C'est même juste là pour que le mari voit bien. La femme voit bien. Immaturité. Immaturité. Et vous devez grandir. Immaturité. Amen. Le fou du Gadara. Du verset 1 au verset 1. Si vous me regardez, en fait, cette prédication est censée être sur le fou de Gadara. quand vous lisez Marc, chapitre 5 du verset 1 au verset 1, c'est vraiment, c'est ça la même chose. Le fou du Gadara. Comme j'ai un deuxième service tout à l'heure, au deuxième service là, j'aurai le temps de parler du fou du Gadara. Et si je n'ai pas le temps de parler du fou du Gadara, comme j'ai un séminaire, vous regardez les vidéos d'après, je parlerai du fou du Gadara. Et dans les vidéos d'avant, j'ai parlé bien du fou de Gadara. Donc si tu voulais écouter, tu as regardé sur la vidéo le fou de Gadara, tu voulais suivre l'affaire du fou de Gadara. Tu peux aller dans les autres vidéos et les vidéos d'après. Mais là d'abord, j'ai envie de doser ta maturité spirituelle. J'ai envie de cogner ta maturité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans les églises, il y a trop de tétines. C'est trop. Tu regardes, la personne est adulte, mais en vérité, spirituellement, il y a une grosse tétine. Dessiner un cœur sur la tétine. Ceux qui ont les tétines, ceux qui ont les tétines, dessiner le cœur, ça c'est ceux qui ont besoin toujours d'affection. Tu leur donnes l'affection, vous suivez, mais ils en veulent toujours plus. Toujours, toujours, ils veulent toujours. Le bonheur dépend des autres. Les autres n'ont pas fait ceci. Écoutez-moi bien. Un autre indice d'immaturité, si votre bonheur dépend toujours des autres, vous êtes un bébé. Vous êtes immature. Parce que votre bonheur doit dépendre de la présence de Dieu. Et rien que de la présence de la Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras le bonheur. Est-ce que vous comprenez ça? Attache-toi à Dieu et tu auras le bonheur. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il sait qu'un jour, les finances vont te fouiller et il ne veut pas que ton bonheur soit attaché aux finances parce qu'il sait qu'un jour, ton mari, ta femme fera des caprices et il ne veut pas que ton bonheur soit attaché à ça pour que ton bonheur s'enfouille. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il sait que tes amis vont te décevoir. Il ne veut pas que ton bonheur soit attaché à ça. Est-ce que vous comprenez? Il veut que ton bonheur soit attaché en sa présence. Et ce qui est bien avec sa présence, c'est que 24 sur 24, elle est accessible. Quel que soit l'endroit même lorsque tu as péché et que tu reviens vers lui, vous comprenez? Il dit, si tu confesses tes péchés, je suis juste et fidèle pour te les pardonner. Est-ce que vous suivez? Et te purifier de toute iniquité. Il ne dit pas comme ton mari ou il ne dit pas comme ta femme. Pardon de quoi? Répète encore bien, je vais entendre. Pardon de quoi? Non, pardonne-moi parce que tout à l'heure j'étais insulté. Non, ça ce n'est pas demander pardon. Je vais appeler ta tante, je vais mettre au parleur. Et tu vas demander pardon devant tes moines. Ok? Dieu ne fait pas ça. Tu viens demander pardon, il te pardonne. À l'instant où il te pardonne, il te remplit de sa présence. Et son bonheur revient. Alléluia! Le bonheur revient et il remplit ton cœur. Je préfère être attaché à ce bonheur-là. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que tout le reste ce ne sont pas des sources de bonheur. Je suis en train de vous dire que le reste c'est la cerise sur le gâteau. C'est tout. Vous savez, il y a un truc qu'on appelle la cerise sur le gâteau. C'est pour rajouter, mettre le paquet. Et Dieu veut effectivement que dans ton couple tu sois heureux. Dieu veut que dans ta famille tu sois heureux, que tu sois épanoui. Dieu le veut, c'est la volonté de Dieu. Ne dites pas que le pasteur Alain Patrick a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous suivez ça? Ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il y a une source infaillible de bonheur. C'est la relation avec Dieu. Amen. Quand ça ne va pas bien avec les gens, c'est le moment où je me rapproche le plus de Dieu. Le plus en fait. C'est le moment où je me rapproche le plus de Dieu. Pourquoi? Parce que ça me rend tellement malheureux et je sais que lui en me rapprochant de lui, le bonheur va m'envahir et puis le malheur que je ressens dans la déception des autres. Vous suivez? Je fais ça assez systématique. Systématique. Quand je commence à avoir des problèmes avec tout le monde, ça commence à me faire mal. Je me rapproche beaucoup de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'en te rapprochant de Dieu, Dieu va t'éclairer. Il te dira en plus voici pourquoi tu as eu des problèmes avec tel. Voici pourquoi tu as eu des problèmes avec tel. Dieu va t'éclairer en fait. Est-ce que vous suivez? Tu ne t'approches pas de lui pour te plaindre, pour dire toi au moins tu es fidèle. Seigneur, ils sont infidèles. Tu insultes même les gens dans la prière. C'est cochon. Non, mais c'est vrai. Je t'assustais. Ce sont des cafards. Dieu te regarde et il te dit et toi tu as un bébé. Aïe, 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 bébé. Ce sont les anges qui se mettent à chanter ça. Aïe, 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 bébé. Il y a un autre ange qui dit c'est dur, dur d'être bébé. Il dit aïe, 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 bébé. C'est dur, dur d'être bébé. Non, mais c'est vrai. Beaucoup d'entre vous vous êtes comme ça. Je vais terminer avec ça. Beaucoup d'entre vous vous êtes comme ça. Des gros bébés spirituels. Au lieu de grandir parce que c'est important de grandir. Vous suivez? Non, vous grandissez pas. Je n'aime pas tel. Je n'aime pas tel autre. Et toi, je ne t'aime pas. Tu fais trop le malin. Ah! Ah! J'aime tel, mais pas tel. Je suis un bébé. Bon, vous dites, le passage a dit que je suis un bébé. Bon, j'accepte. Je suis un bébé. Comme ça. Je m'appelle Anis, j'ai 5 ans, je suis bébé spirituel. Je suis un bébé, j'ai 5 ans, je suis bébé spirituel. Aujourd'hui, je ne viens pas à l'église. Je suis bébé. Je m'en fous, on a dit que j'étais bébé. Je suis bébé. Ils se complaisent dans leur statut de bébé. Vous suivez? Pasteur Grasse appelle. Allô? Oui, ça va? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Je suis bébé. Je suis bébé. Pasteur Paulette appelle. Ah! Même le grand pasteur m'a appelé. Oh là là! Oh, c'est bon d'être bébé. Je m'appelle Anis, j'ai 5 ans, je suis bébé. Dans le monde spirituel, tu fais popo à terre. Oui! Mais Dieu veut que tu grandisses. Amen, on va se lever. On va se lever. Dieu veut que tu grandisses. C'est vrai? Tu ne te rends pas compte? Dans le monde spirituel, tu fais popo. Ah là là, je veux tellement que vous puissiez grandir. Je veux que vous puissiez grandir. Parce que c'est ça ma passion. Quand je vois des gens comment ils étaient avant et quand ils grandissent, vous ne pouvez pas imaginer, c'est ça qui fait mon bonheur. C'est ça qui fait, ce truc-là est indescriptible. Je me rappelle la dernière fois, la dernière fois, je regardais, parce que moi j'ai vu, j'ai vu Faustine et ses soeurs arriver, j'ai vu Faustine venir, j'ai vu Marie-Hélène venir. Au début, c'était Marie-Hélène qui venait. Et Marie-Hélène tirait Faustine. Après, ils ont évangélisé aussi leur soeur. Hein? Christelle, voilà. Ils ont évangélisé Christelle. Et Christelle est venue, on a prophétisé que toute la famille viendra. Vous suivez? Et j'ai vu, j'ai vu devant mes yeux Faustine grandir. Vous suivez? C'était du poursuivi pour qu'elle vienne à l'église. du poursuivi. Un dimanche, elle est là. Trois dimanches, elle n'est pas là. Un dimanche, pourquoi tu n'étais pas là, Faustine? J'étais à l'anniversaire. Anniversaire de ma cousine. Et la dernière fois, dans le Rewind, ils ont filmé. Elle était juste dans ce coin, dans le Rewind. Elle priait avec fèvre. Elle priait. Je suis restée comme ça, devant mon écran. J'avais envie de pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, elle a grandi. Elle a grandi. Elle a grandi. Comment elle prie avec puissance. Elle a grandi. Et ça, c'est la chose qui me fait le plus plaisir. C'est ça qui nous fait plaisir. Quand vous étiez avant et après, vous grandissez. C'est tellement passionnant. Et lorsque vous allez commencer à vous occuper des brébis, vous allez commencer à ressentir cette joie-là. Certains de vous, vous ne comprenez pas ce que nous ressentons parce que vous n'avez pas encore fait grandir des âmes. Faites grandir des âmes. Il n'y a rien de comparable à ça. C'est comme des parents qui sont tout bêtes lorsqu'ils voient la première dent de leur enfant. Il a une dent. Vas-y, ouvre. Ils sont tout bêtes parce que l'enfant a la première dent. C'est la même chose spirituellement. La même chose. Amen. Dites après moi merci Seigneur parce que tu me fais grandir. Je suis un homme mature. Je grandis avec toi. Je grandis avec ta parole. Je grandis avec le Saint-Esprit et les choses de l'Esprit. Au nom de Jésus, aucune oppression démoniaque et satanique ne peut m'atteindre parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis protégé. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Merci Seigneur. Pour le pardon de mes péchés, j'ai l'assurance de mon salut et j'ai l'assurance que rien ne peut se séparer de l'amour de Dieu. Je t'aime Seigneur. Je m'attache à toi de tout mon cœur. Tu es à la première place dans ma vie. Prends la première place dans ma vie. Amen. Amen. Et Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Prépare ton offrande. Je vous laisse préparer vos dîmes, vos offrandes. Alléluia. Je vous laisse préparer vos dîmes et vos offrandes. Et nous allons prier pour vous. Préparez vos dîmes et vos offrandes. Ça va Marie-Hélène? Bien.